L'intelligence artificielle, c'est la tendance actuelle. On peut trouver des centaines de vidéos qui nous montrent comment utiliser l'IA pour faire beaucoup d'argent, devenir riche, automatiser un business de A à Z. Mais il y a une opportunité avec l'intelligence artificielle dont personne ne parle. Et pour bien te l'illustrer, je vais faire un parallèle avec la révolution automobile. Donc au début des années 1900, en 1907 en particulier, il y avait environ 250 000 véhicules mondialement. Donc c'était réservé à une poignée de gens qui y avaient accès et qui pouvaient se le permettre. Et ce nombre-là a grimpé, après la première guerre mondiale, à 50 millions. Donc 200 fois plus. En 10 ans seulement, il y a eu 200 fois plus de véhicules sur la route. Et il a fallu s'adapter en tant que société. Tout le monde parlait de ça, de la révolution des moyens de transport, de la vitesse des voitures, du confort que ça pouvait amener. C'était la conversation intelligence artificielle de l'heure à ce moment-là. Et en même temps, il y avait une autre conversation que tout le monde a oubliée, qui était plus petite certainement, mais tout aussi importante. C'est la renaissance des parcs publics et des espaces verts. Il y a plusieurs gens qui voyaient à quel point la croissance des automobiles était rapide et qui avaient peur qu'on allait perdre nos parcs et perdre nos espaces verts où on peut avoir du silence, du calme, se reconnecter avec la nature, voir des copains et des amis dans des espaces publics. Parce que là, rapidement, il fallait créer des nouvelles routes, des stationnements, des parkings, tout pour accommoder les voitures qui étaient de plus en plus nombreuses. Et ça, ça faisait qu'on risquait de perdre nos espaces verts. Donc, l'opportunité business d'intelligence artificielle dont personne ne parle, c'est d'être et de créer cet espace vert sur Internet. De plus en plus de gens vont utiliser l'intelligence artificielle à 100% pour créer leur business. Et il y a encore un besoin d'avoir un côté plus humain sur Internet et dans nos business. Donc, si de futurs étudiants, de futurs clients ont le choix entre plusieurs business qui vendent la même chose et que tu es celui qui se démarque en ayant un côté plus humain, eh bien, il y a plein de gens qui vont graviter vers ceci. Évidemment, aujourd'hui, les automobiles, si on refait le parallèle, eh bien, ça a été adopté, c'est rendu presque essentiel pour plein de ménages à travers le monde. Mais il y a encore plein de gens qui utilisent le transport en commun, qui vont au travail à vélo ou en marchant, qui utilisent d'autres moyens de transport ou même qui utilisent des voitures électriques qui sont complètement différentes de ce qu'on avait avant. Donc, il existe encore beaucoup, beaucoup de gens qui ne veulent pas suivre la mode et qui veulent avoir le côté humain, l'espace vert dans ton business. Ils vont aller choisir le tien parce que ça va se démarquer des autres. Donc, comment faire pour que notre business soit plus humain? Il faut donner plus de soi, de montrer son visage, d'utiliser sa vraie voix. Donc, si jamais tu veux aider tes clients, eh bien, va en live. Réponds à leurs questions de vive voix, que ce soit en live ou en faisant une petite vidéo ou un petit message vocal. Ça passe par avoir un service client qui n'est pas 100% automatisé. On ne veut pas seulement écrire à un robot qui nous pose une autre question, qui nous renvoie au début, qui nous renvoie encore ici. Il ne s'arrête jamais notre question. De parler à une vraie personne, un vrai agent qui va prendre le temps de nous écouter, de découvrir notre vrai besoin en arrière de tout ça, de parler à un vrai être humain. Ça passe par les émotions. Ça, c'est la chose que l'intelligence artificielle ne réussira jamais à mieux faire que les êtres humains. Donc, dans ton contenu, si tu fais un podcast, si tu fais des vidéos YouTube, n'importe quel contenu raconte des histoires vraies. Mets de l'émotion. Mets ta propre voix. Mets ton authenticité là-dedans au lieu de tout mettre, à tout donner la tâche à chat GPT. Ça passe par créer des communautés. Donc, cet espace vert-là, ce parc public-là, ça peut être un groupe Facebook, ça peut être un groupe privé, où tu amènes tes étudiants, tes abonnés ensemble, dans un endroit où ils peuvent se sentir écoutés, où ils peuvent collaborer ensemble, où ils ont un intérêt commun à partager. Ils savent qu'ils sont en sécurité, qu'ils ne se feront pas juger, qu'ils peuvent parler de leur plus grande peur, leur plus grande insécurité, leur blocage, sans se faire juger et se sentir bien à cet endroit-là, et parler avec de vrais êtres humains. Ça passe par écrire tes mails par toi-même, écrire ton copywriting par toi-même, dans ta voix, dans ton style personnel, que ce ne soit pas de chat GPT ou une machine qui le fait à 100%. Donc, il y a plein d'exemples que je pourrais donner comme ça, mais il faut garder le côté humain derrière la chose. Je crois que ceux qui vont avoir ces espaces verts-là sont ceux en business qui vont durer le plus longtemps, qui vont avoir du succès le plus à long terme. Parce que oui, l'intelligence artificielle, elle va être là pour rester. Les générations futures vont être nées avec ça, ils vont l'utiliser dans leur quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'utiliser à 100%. On peut l'utiliser pour des tâches répétitives, pour faire de la recherche, pour faire des plans, mais pas nécessairement que ça ait un contrôle entier sur notre business. On a besoin que ça soit humain. Et moi, c'est ce que je m'engage à faire avec mon contenu, avec ma chaîne, avec mon business, de garder l'authenticité au cœur des choses, de faire des vidéos simples comme ça pour pouvoir t'aider, mais tu sais au moins que c'est moi, c'est ma vision, c'est mon expérience. J'ai bâti moi-même un business par Internet pour enseigner ma passion, faire plus de 100 000 par année en travaillant de moins de 20 heures par semaine. Si c'est un style de vie que tu veux, tu peux être certain que mes conseils sont des expériences réelles, ce sont des histoires vécues et non pas quelque chose qui a été créé de toute pièce par une intelligence artificielle sans savoir si tu peux vraiment obtenir un résultat avec ses conseils. Donc l'authenticité, c'est vraiment ce qui va nous faire gagner à long terme. Alors désolé si tu as cliqué sur cette vidéo et tu voulais apprendre comment devenir riche rapidement avec l'intelligence artificielle. Ce n'est pas mon cas, ce n'est pas ce que je t'enseigne. Il y a des centaines d'autres vidéos là-dessus, tu peux aller cliquer si tu veux, mais moi je crois qu'il y a un gros fondement de vérité derrière ce que je viens de dire. Et tu devrais garder ça en tête en créant ton business. Donc si tu veux plus de contenu authentique, business en ligne comme celui-ci, tu peux t'abonner à ma chaîne, je vais en faire beaucoup, j'en fais chaque semaine, tous les jeudis, c'est mon horaire présentement. Et j'ai aussi un guide gratuit à t'offrir, ça s'appelle le guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Donc dans cette vidéo, je ne t'ai pas montré comment faire un business en ligne, mais dans ce guide, je te montre tout ce qu'il y a à savoir pour faire un business en ligne qui ne va pas être lucratif super rapidement, mais à long terme, ça va l'être. Dans quelques années, tu seras inarrêtable et tu vas avoir plein, plein de clients en suivant cette méthode. C'est seulement trois étapes super faciles à mettre en place et je te donne tout ce que tu ne dois pas faire, ce qu'il ne faut pas perdre son temps à faire que plusieurs autres gens font. Donc si tu as envie de créer un business en ligne, enseigner ta passion, faire des formations, des cours en ligne et gagner de l'argent, avoir plus de flexibilité, va télécharger mon guide gratuit. C'est le premier lien dans la description et ça va t'apprendre comment faire. Donc merci énormément d'avoir écouté cette vidéo et on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !